Salut à tous, ici Mr Chris pour une vidéo spéciale Muddling, donc là vous voyez je suis dans Seasons et je vais en fait je suis sur le point de combattre au Nox puisque c'est la fin de Seasons. Donc là j'ai choisi de le faire dans Seasons mais voilà celui où on le fait à la fin de Ages en allant combattre Véran, il se passe à peu près la même scène que je vous montrerai pas parce que c'est pas très très important voilà. C'est ce qu'on est obligé de voir cette scène pour comprendre la suite. Voilà normalement il se passe rien. Là comme on est en mode Link voilà donc là il y avait des scènes avant où Zelda arrivait au village dessous et voici les twin rovers voilà qui enlèvent Zelda. Voilà bon là il y a une petite erreur par contre c'est qu'il y a deux flammes d'allumée alors qu'il devrait en avoir qu'une seule voilà. Parce que normalement il y a une flamme qui s'allume quand Onox meurt et une quand Véran meurt. Donc Véran est morte forcément parce que je suis en mode Link dans Seasons mais Onox n'est pas encore mort donc la flamme ne devrait pas être allumée normalement. Enfin bref. Et donc pour voilà là ils disent que c'est pour réveiller Ganon et donc il faut faire un troisième sacrifice celui de Zelda et quand les trois flammes seront allumées Ganon se réveillera. voilà et après on reprend normal et moi je vous retrouve juste après le combat contre Onox. Voilà à tout de suite donc voilà je vais battre Onox et là il dit voilà voilà car chaque oracle a un pouvoir en fait. Donc maintenant Onox est mort. Alors j'ai peut-être dit une connerie avec les flammes en fait vu que les flammes elles s'allument peut-être quand on capture le rat. Donc là ça fait exactement comme la fin normale de Seasons donc sauf que les dialogues changent. Voilà donc là voilà normal et là dans Seasons normal ben voilà fin générique et après se marquer la suite dans Eglise quoi. Sauf que là on est en mode Link. D'ailleurs je vais devoir aller chercher une potion parce que j'ai oublié de le faire comme un con. Voilà c'est ça 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 n'est pas normalement dans le jeu normal et là voilà les trois flammes sont allumées. Voilà donc vous avez compris Ganon va apparaître si on tue pas puis on va. Maintenant la question c'est va-t-on arriver à temps ? Voilà ça c'est la Trifor ça. Là on revoit Nehru. Donc là bon j'ai choisi de le faire dans Seasons mais il se passe exactement la même chose dans Eglise. Sauf qu'on tue Véran le Théonox mais ça c'est pareil. Le donjon et tout qu'on va voir là c'est le même et les mêmes ennemis. Enfin les ennemis en fait avec des bosses. Et là on se retrouve voilà dans un nouveau donjon qui se trouve vous allez voir juste à côté de l'arbre bojo. Donc dans Eglise aussi il se trouve juste à côté de l'arbre bojo. Donc là en fait je me casse parce que je vais prendre une potion en fait. D'ailleurs je fais crever contre un homme et du coup je sais pas si vous avez vu il me restait plus qu'un coeur et demi. Euh donc euh oui, non. Voilà, c'est englouti. Ah oui alors ça on peut y aller qu'en été. Dans cette grotte. Donc là vous remarquerez qu'il me manque pas mal de coeur quand même. Et une raison à cela c'est que je fais exprès de prendre aucun coeur de coeur. Donc là j'ai juste pris les coeurs qu'on a avec les bosses. Donc euh en mode Lick on a un coeur supplémentaire également. Et j'ai pris aucun coeur de coeur pourquoi ? Parce que en fait je vais euh... Faire une vidéo avec tout pour montrer tous les quarts de coeur. Donc je fais exprès de pas les prendre pour vous montrer tout ça pas. Pas que vous sachiez où ils sont. Parce que j'avais pas envie d'enregistrer au fur et à mesure que je jouais. Je préfère jouer assez rapidement d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. C'est limite un speedrun à ce que j'ai fait. Donc cette maison là euh... Je vous l'ai jamais montré. En fait ce qu'elle fait c'est qu'elle euh... Une fois qu'on a battu le Roi Moublin. Ce que je n'ai pas fait hein. Puisque je n'ai pas... Une fois encore je n'ai pas... Ramassé tous les quarts de coeur donc j'ai pas fait le Roi Moublin. Parce que le Roi Moublin je ne sais pas si vous vous rappelez. On gagne un quart de coeur quand on l'a battu. Donc vous voyez il est toujours là. Donc ça je le montrera dans la vidéo des quarts de coeur. Ah merde. Dommage. En fait je voulais vous montrer l'animation quand nous je tombe dans le... Mais en fait il écarpille les yeux comme ça. Bon c'est marrant. Ça sert à rien. C'était juste pour vous montrer du tout. Donc je vous montrerai plus tard c'est pas grave. On va peut-être perdre du temps. Donc... Mais là on peut avoir un ordre mais je suis vraiment con. Attends là c'est mal barré pour... Pour Trinrova hein. Si je commence à jouer comme ça. En plus déjà qu'il manque pas mal de coeur. Vous voyez le quart de coeur je ne l'ai pas pris par exemple. Et par contre j'ai récupéré tous les anneaux qu'il y a dans... Que je l'avais récupéré dans ma partie de la vision. Donc pour le faire bah il suffit de parler à lui. Voilà. On fait dire et on lui dit le code... Enfin on fait demander dans Edgis par exemple. Il nous donne un code. Et après on fait dire et on le donne dans seasons. Ou l'inverse. Et on récupère les anneaux de l'autre jeu. Alors le seul problème c'est que j'étais pas au courant, ça je le savais pas. C'est qu'on ne peut pas prendre les anneaux d'une autre partie. On est obligé de prendre une partie qui a un lien avec celle-là. C'est à dire que la partie que j'avais fait quand j'étais petit... Je peux pas utiliser le code des anneaux. Donc voilà. Alors là... Le premier abord... Le premier abord... Ça parait compliqué de se tenir. Mais en fait il faut aller là où les yeux ne regardent pas. Donc par exemple là aucun oeil ne regarde à droite. Et faire ça plusieurs fois de suite. La bande haut... Etc. La place encore à droite. On ne peut pas deviner mais bon. C'est pas dur hein. On se voit une fois on doit tout recommencer par contre. Donc vous précipitez pas. Même si c'est pas compliqué. Voilà et on se retrouve là. Donc j'espère pas trop me faire niquer. Parce que j'ai pas battu tout le robot depuis très longtemps. Là on arrive devant Zelda. Et hop. Téléportation. Ah oui... Comme on a un modeling qu'on peut récupérer l'épée niveau 3 et tout. Pour faciliter la tâche. Si ça vous intéresse. Donc la première phase contre une robot vous allez voir. C'est long et chiant. Voilà. Là elles changent. Elles ont des cheveux... Elles ont utilisé le nouveau gel de... De l'Orient. De l'Orient. Enfin l'Orient. Voilà. Voilà. Donc là on a pris l'anime au bleu. Alors là c'est tout con le truc en fait. Faut envoyer les flammes rouges sur la sorcière bleue. Et viser vers ça. Donc le flammes 2 sur la sorcière bleue. Donc le... Ce qui est très chiant. Parce que pour user... Bah je pense que... Il doit avoir moyen de... Bien viser. Mais... Je le connais pas. C'est pour ça qu'il faut prendre l'anneau bleu. Puisque de toute façon... Les dégâts doublés avec l'anneau rouge c'est que pour l'épée. Et là on les touche pas directement avec l'épée. Putain. C'est chiant c'est chiant hein. Le cas c'est qu'on a un autre boss après. Bon je vous spoil c'est pas grave. Et là vous allez voir. Clac. Elles s'unissent. Pour devenir un truc moitié feu moitié glace. Alors je sais plus du tout comment on les bat par contre. Oui je suis dans la merde. Alors je suppose que quand elle est en glace faut l'utiliser des... Même pas. Bon euh... J'en sais rien en fait. Je sais qu'il y a un moment où il faut utiliser des grandes mystères. Mais alors à quand ? Je ne sais pas. Ok. Oui. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de le faire dans 6 ans. C'est très chiant ça. Vous voyez elle est très chiant ça. Bon bah je l'aime bien euh... Et puis là on va aller... Assez bien fait. Ah oui alors là... Vous allez voir quand elle est très blessée. Merde, ça je m'en rappelais pourtant Voilà, ça peut nous faire tomber dans un axe C'est très chiant Non c'est bon, je me rappelle comment là-bas Faut la brûler un coup d'épée Et lui envoyer Putain, je vais déjà perdre la potion là, je suis dans la merde Oh putain, comment je suis dans la merde L'avantage c'est qu'elle craint les coups d'épée comme ça Et ça c'est vraiment génial Merde Et vous voyez quand on se loupe, bah on a peur de commencer quoi Mais c'est pas de la tarte hein, j'ai remarqué On n'a rien à voir avec O9, c'est Véran C'est beaucoup beaucoup plus dur Mais quel con, mais quel con Je fais n'importe quoi Voilà, vous avez compris pourquoi je choisis ces hommes Parce que d'une part on a un hack Et d'autre part, bah on peut viser assez facilement avec le Voilà Bon bah Je suis vraiment dans une merde Mais vous ne pouvez pas imaginer là 5 heures Oh la chiasse Oh bordel Je suis mort Voilà Donc là les 3 femmes Les 3 femmes sont enlumées Et transforme tout le monde Donc là on va En Vous allez voir Ganon Avec 5 heures Donc là prenez un cap Donc il n'arrête pas de se déporter Et lancer des attaques en fait Je vous ai dit, on peut apprendre l'effet niveau 3 Comme on met au truc Je vous montrerai comment De toute façon Voilà, là il peut nous assoumer Et si ça nous touche Ça nous en enlève De peur je crois Oui bien sûr Si ça sera trop simple Si c'était que ça Donc on fait bien sûr Beaucoup plus de dégâts Avec l'épée niveau 3 Je suis mort Je suis un boss là Je suis un boss Oh putain Et vous avez vu J'avais pas beaucoup de queue Parce que j'ai pas récupéré Aucun quart de coeur Là je l'ai niqué Oh putain Je suis trop fier là Bordel Pensez-vous en ta gueule Voilà Là je crois que Comme je peux pas faire de vidéo En creative content Bah je vais couper ici en fait Oui c'est un peu débile Puisque je vais laisser juste Le générique A la prochaine vidéo Bon bah tant pis Parce que je suis trop fier de moi Oh putain Donc voilà Bah on se retrouve A la prochaine vidéo Pour la fin La vraie fin Après je ferai Les grottes du héros Qui sont très 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 Durs Je vous préviens Et ensuite Bah je terminerai Par Des vidéos Du genre Les quarts de coeur Les secrets de Madlink Et tout Voilà Donc à plus Parce que je sais pas Si le générique Tiendra là Ouais A mon avis Ça passera pas là J'vrai pas assez de temps Mais j'hésite 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 Bah allez On s'en fout On tente T'as sagesse avec 3S Ouais non Ouais Ouais je vais essayer De tout caser dans le vidéo Au pire Si ça rentre pas Bah je comprends Ouais parce que c'est un peu débile De faire une vidéo Juste après Juste pour montrer la fin Voilà Et là bah On se fait sauvé Par l'arbre bojo Oui l'arbre bojo A des pouvoirs aussi Et là on se retrouve Au côté De Voilà Des deux oracles Et voici la vraie Ouais l'autre est contente C'est nous qu'on se tapait Tout le boulot Le gars il nous t'est porté Et là il nous t'est porté Voilà Putain mais qu'est-ce que je suis fier là Putain j'allais ce n'est quand j'ai vu Ganon qui me fonçait sur la gueule là Et que j'avais plus qu'un coeur J'ai dit oh putain je suis mort Mais là mais je suis trop fier quoi Bah ça je le mérite s'il te plait Voilà Il y a une gueule bizarre bojo quand même Ouais ça tiendra pas une vidéo Mais je la comprends Tant pis Parce que je vous ai dit je peux pas être en créatif content ça déconne Je sais pas avant quoi Au pire je la mettrai en créatif Ça marche pas je comprends On s'en fout Et donc voilà la vraie fin Qui est complètement différente que de la fin de Ages ou de la fin de Seasons Parce que là on voit Les persos des deux en fait Voilà Alors là je sais pas où ils sont Le truc avec tous les maisons Toutes les maisons pardon C'est bien on voit des décors qu'on a jamais vu avant Voilà ça c'est le C'est du moral à la Zelda J'ai jamais compris si il a une canne Ou un truc comme ça Ouais Ce qu'il avait à la main droite J'ai jamais compris ce que c'est Ou alors non attendez C'est ça le manche Ouais je sais pas On va revoir les trois animaux C'est marrant voilà Mouche avec ses bananes printemps Rikki Ah non pas Rikki Il dit Rikki Là c'est Rikki par contre Ah Rikki Par contre il a vraiment une sale gueule Enfin je sais pas ce que vous en pensez Mais je pense qu'il a vraiment une sale tête Les deux autres ça va Voilà Donc ça c'est Hyrule Avec le château Et hop Nicole filante Sinon Zelda ça va aller assez bien fait Et voilà Et les crédits Donc les crédits que vous avez déjà vu de toute façon Et juste après les crédits Alors on va avoir un code Et là vous allez me dire Quand ça se fait qu'on a un code Alors qu'on a un mode link Et c'est la vraie fin Bah en fait c'est débile Je vous ai expliqué pourquoi C'est qu'une fois qu'on a fini le mode link Qu'on a un code Et si on le rentre dans le jeu On a le mode Triforce Donc le mode Triforce C'est le mode normal Mais exactement quoi Puis le poil Il n'y a rien qui change Le mode normal Il n'y a pas un dialogue qui change Il n'y a pas une lettre Pas une virgule Pas un espace Il n'y a pas aucun objet Sauf un truc C'est que c'est le seul moyen D'avoir l'anneau L'anneau pour avoir battu Ganon En fait Donc si on veut les 64 anneaux On est obligé de faire le mode Triforce Voilà Car c'est le Je ne sais plus combien de m'annos c'est Sauf qu'il y aura combien Enfin je vous le montrera peut-être Et voilà En quoi on obtiendra l'anneau Alors je ne sais plus comment il s'appelle Anneau courant Enfin c'est Qui ne sert à rien C'est juste marqué C'est plus que c'est marqué Félicitations Pour avoir battu Romain les filles Enfin voilà Donc on pourra voir cet anneau On a obligé de faire le mode Donc voilà Donc spécial Ouais ben remerciement Ben déjà je vous remercie Moi aussi Donc ben merci Merci à tous ceux qui m'ont suivi Voilà merci à des motionnes Bien sûr Merci aux A ceux qu'ont fait ces zelda Et tous les autres bien sûr Qui sont magnifiques Enfin Sauf un des zelda que j'ai pas aimé C'est le zelda sur d'est Que j'ai vraiment pas aimé Je trouve que voilà Il y avait pas la magie des autres zelda Bon il était sympa Mais bof Moi sérieux il m'a pas passionné Voilà Alors ça je crois qu'on ne le voyait pas Dans le mode normal non plus Les trois trucs Voilà qui se transforme en oiseau Alors j'ai jamais su trop ce que ça voulait dire Voilà Donc Link dit adieu Tous ces personnages Qu'on va au fond Alors je sais pas si on est censé reconnaître quelqu'un Là-dedans Peut-être la nurse de Zelda Là au milieu Plus la largeur Genre un petit différent de la merde Et voilà The end Et un code Voilà Pour le mode Preforce Euh Oui le mode Preforce Et après Bon je vous montre un truc Très vite fait Si on rentre en mode Link Enfin après avoir fini la partie On se retrouve Dans le dernier Bâtiment qu'on a visité Donc je suis chez Onox forcément Et en fait Vous savez que dans le mode normal Quand on le finissait Ben voilà On pouvait sauvegarder la partie Et avoir un truc Alors que là ça sauvegarde pas en fait C'est juste que On peut retourner On peut pas revaincre On a besoin de savoir Ça c'est dommage par contre On peut retourner là Et revoir la Eh C'est quoi se dire Oulala Ça fait pas ça d'habitude Bon je vous dis ce que ça fait d'habitude D'habitude on voit Ben le portail là Et si on y va Ben Onox et Toonrovas On est déjà vaincus On retombe sur Zelda Et si on lui reparle On revoit la fin Voilà Donc ça sert à rien en fait C'est juste pour voir la fin Donc voilà Ben merci de m'avoir suivi Tout au long de ce Voxu Donc je mettrai Je ferai pas la fin Avec Onox Pour Edgis Puisque c'est la même A différence près Qu'on n'a pas les mêmes objets On n'a pas la cape Enfin voilà Les objets C'est ceux de Edgis Donc voilà Je ferai les vidéos Quart de coeur Les bonus et tout Et surtout Les grottes du héros Alors autant Là bon J'en ai assez chié Quand même pour Onox Et Toonrova Autant la grotte du héros C'est pas Je vais pas en chier Là Ça va être Ça va être l'hécatombe Donc il n'y a pas Des animés forts Ou de trucs comme ça Mais c'est des énigmes Mais des trucs De salopards Donc la première salle C'est un truc de taré C'est ici Voilà Pour Edgis C'est juste à côté De l'arbre bonjour Donc voilà Ben A plus Pour les vidéos bonus Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501